Bonjour, aujourd'hui nous sommes sur le chantier de la Boussole et je vais vous donner à voir une esquisse de ce que seront certains des futurs espaces de la médiathèque. A vous d'imaginer la suite. Nous sommes ici à l'entrée principale du bâtiment. Ce sera l'accès tant aux espaces de la médiathèque qu'à l'office du tourisme. Dans cette zone qui va relier la médiathèque à l'office du tourisme, nous allons trouver les collections dédiées à la géographie et au voyage puisque la Boussole sera un partenaire de choix pour le FIG avec un pôle d'excellence autour des collections de géographie qui seront donc dans cet espace. La façade que vous voyez là sera entièrement vitrée. Nous sommes toujours dans la galerie et l'espace dans lequel je me tiens sera un espace de mise en valeur du patrimoine écrit de la médiathèque essentiellement concernant la géographie et l'Amérique sous forme numérisée à partir d'écrans en consultation libre mais aussi sous forme originale sous vitrine. Au niveau du rez-de-chaussée, là où nous avons aujourd'hui une fosse et au dessus des futures réserves qui seront en sous-sol, il y aura l'Agora. Alors dans l'Agora nous trouverons un gradin de lecture, un espace avec de nombreux ordinateurs, les collections de littérature et un lieu destiné aux collections destinées à aider dans la vie quotidienne qu'il s'agisse de droits, de cuisine, de bricolage ou d'éducation. Maintenant je vous emmène au premier étage. L'endroit où je suis actuellement sera une partie du futur secteur jeunesse de la médiathèque qui accueillera les albums, les romans pour les enfants, les documentaires, les contes, les cd. A cet endroit sera une salle d'animation pour les enfants avec des gradins, salle d'animation qui accueillera lors du conte et de petits spectacles. Je vous présente la future boîte au trésor. Il s'agit d'une salle qui sera suspendue au dessus du vide du rez-de-chaussée dont la structure est montée mais cachée à l'instant où je vous parle et cette boîte au trésor sera essentiellement une salle de travail au calme dans laquelle on pourra consulter les documents anciens conservés en réserve. Tout ceci donc dans un cadre feutré entouré de belles reliures et de l'armoire à correspondance personnelle de Jules Ferry. Il faut imaginer que dans cet espace nous aurons une autre salle de travail à l'ambiance différente de celle dont je viens de vous parler qui sera plus neutre en termes de décors et d'atmosphère. Le long du mur seront installés des postes informatiques avec des connexions libres à internet et enfin dans tout l'espace donc qui commence ici et qui va jusqu'au secteur jeunesse que je vous ai montré à l'instant nous trouverons les collections dédiées à deux grands thèmes hommes et sociétés. Juste ici les collections sciences, techniques et nature et donc la particularité c'est que l'on trouvera sur une même étagère et des films documentaires et des livres sur un même sujet. L'endroit que vous apercevez à ma droite est constitué par les réserves de la médiathèque où seront conservés et abrités les 80 000 documents des collections patrimoniales. Le futur jardin de lecture donc un endroit arboré avec des assises, des bancs où il sera possible de s'installer pour lire les livres ou les revues de la médiathèque et éventuellement de déguster un thé ou un café. Sous-titrage Société Radio-Canada